Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Cette semaine, on voyage dans le temps en compagnie de nos collaborateurs. Tout d'abord, Julien Lehoux qui lâche la régie pour une fois, pour venir nous parler de ces soldats japonais qui ont contribué, en fait qui ont continué le combat bien après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Julien. Allô Magali. Salut. Ensuite, on va avoir Robert Barkan qui va nous faire découvrir l'épopée de la conquête russe de la Sibérie, une toute première à l'émission. Et enfin, direction de l'Afrique avec Clément Broche qui poursuit sa série de chroniques sur les festivals africains en revenant sur celui de Kinshasa au Congo en 1974. Et j'en profite pour saluer notre régisseur cette semaine, Charles Bénard. Salut Charles. Allô Magali, désolé Julien, t'as fait beaucoup de régie cette année. Non, ça j'ai plus le droit, j'ai passé tous mes tours. Il est banni. Ah ben, on va pas avoir d'émission demain. Non, c'est toi qui fais la régie demain. Bon Dieu, c'est dire à quel point... Il n'y a pas d'émission, Julien. C'est le chaos total. Oui, on est tous perdus. Chaos en régie. C'est dire à quel point Julien est un pilier dans cette émission. Et bref, bon ben là, sur ce, je ne sais plus comment rattraper ça, mais sur ce, on va passer au contenu. Et Julien, tu viens de nous parler de guérilleros japonais qui continuent de combattre bien après la réduction du Japon en 1945. Ben oui, en fait, exactement. Je vais faire une chronique un peu particulière. Je vais le retourner à la Deuxième Guerre mondiale, étant donné Magali, c'est ton grand sujet d'expertise. Oui, tout à fait. Je pense que tu as eu A+, au cours de Deuxième Guerre mondiale. Ah non, tu es obligé de rappeler cet épisode malaisant de ma vie. Ben en plus, ce n'est pas malaisant, voyons donc. Hé boy. En fait, en bref, je vais vraiment vous parler d'un fait un peu incongru de la guerre du Pacifique. Et c'est ce que l'on appelle, et je mets les guillemets, les « traîneurs japonais ». Donc, en d'autres mots, comme tu l'as mentionné, Magali, c'est des soldats japonais qui ont été mobilisés au front, dans les îles du Pacifique, puis qui ne sont jamais retournés au Japon après la fin de la guerre. Wow. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un contexte vraiment particulier dans le cas de ces traîneurs. Et pour aujourd'hui, en fait, j'aimerais ça vous expliquer qui sont-ils, pourquoi n'ont-ils jamais abordé la guerre, et quand sont-ils devenus au fil des années. Oui, ben, en effet, on aimerait ça savoir leur motivation aussi. Ben, on va tous voir ça. Excellent. Donc, comme nous le savons, parce que la Marthe-Ontin Magali, la guerre du Pacifique est un conflit qui était principalement maritime. C'est drôle, elle est allée sur une multitude d'îles. Et avec l'avancée fulgurante des Américains, t'as l'armée japonaise qui est alors forcée de reculer et d'évacuer rapidement les îles qu'elle occupe. Donc, dans les faits, c'est un peu difficile pour l'état-major de faire le décompte de tous les hommes sous leurs ordres. D'autres mots, on en oublie quelques-uns des fois. Et si certains vont se faire prisonner par les Américains, dans le fond, quand les Américains vont débarquer, évidemment, on va voir deux scénarios. Très souvent, s'il y a des Japonais qui sont encore sur l'île, il y aura des attaques suicides qui vont se faire, étant donné que les militaires japonais étaient vraiment un peu endoctrinés avec l'idée de ne jamais se rendre à son ennemi, de combattre juste à ce que mort s'en suive. Donc, il y aura beaucoup d'assauts suicidaires où certains vont faire le choix d'être prisonniers de guerre. Ou encore, d'autres, avec une petite minorité, vont rester cachés. Et là, donc, nos traîneurs sont dans cette minorité de cachés. — Exactement. C'est des soldats qu'on n'a jamais retrouvés. En fait, comme l'explique l'historienne Béatrice Treffa, que je francophile son nom... — Francophonie, francisée. — Francisée. — En tout cas... — On va recevoir un appel de Pierre-Cat-Péladeau. — Elle a fait sa langue française qui va être vraiment fâchée. — Oui, c'est ça. — Tu le traduis en français? — Je sais pas. En tout cas, regarde. Comme cette historienne, que je vais pas répéter son nom, malgré qu'elle a besoin de ses publicités-là, va le dire. En fait, ce n'est pas la guerre qui va créer les traîneurs. C'est plutôt la fin de la guerre. Donc, on le sait tous, le 2 septembre 1945, le Japon va signer la reddition et va mettre fin officiellement à la guerre du Pacifique. Et bien, immédiatement après, le gouvernement japonais va commencer ses politiques de rapatriement de civilitaires études civiles d'outre-mer. Dans le fond, tous les Japonais qui étaient stationnés en Asie. Et comme le souligne l'historienne Béatrice Treffa, je continue le processus de francisation, on parle d'un moment où le gouvernement japonais est en pleine transition. Et où le Japon, au complet, est bouleversé par les effets de la guerre et l'occupation américaine. Il va y avoir un petit portrait très général. On parle, il y a les deux bombes atomiques. Tokyo qui a été incendie. Crise économique à tour de bras. Les gens perdent leur maison. Plein de réfugiés. Il y a tous les Américains qui sont là, qui débarquent. Bref, c'est tout aussi le bordel que notre organisation à l'émission. Donc, de fait, en fait, organiser le rapatriement de plus de 6 millions de Japonais comme civils et militaires, qui, comme je dis, sont dans tous les coins de l'Asie. La Chine, la Manchukuo, la Corée, toute l'Asie du Sud-Est, par exemple, le Vietnam, et ainsi de suite, est une entreprise plus que fastidieuse. C'est un très large projet bureaucratique qui implique aussi plusieurs territoires sur tout le continent et, en retour, la participation de plusieurs gouvernements alliés. Alliés, mais aussi des gouvernements, disons, plus émergents. En même temps, on est aussi dans le processus d'écolonisation. Donc, en fait, on peut même s'étonner de la réussite de l'organisation des rapatriés. Car sur ces millions de Japonais qui sont rapatriés, on n'a retrouvé que quelques 200 traîneurs étalés sur tout le continent. Bon, c'est assez peu. C'est assez très peu. Et en fait, ce que ça montre, c'est que les traîneurs ne sont pas vraiment un phénomène particulièrement courant. C'est une population minuscule au sein de l'armée japonaise. Donc, comme je dis, ce n'est pas un phénomène. C'est vraiment plus des exceptions qui sont passées entre les mailles des filets. Puis, c'est ces exceptions-là, finalement, qui sont un peu fascinantes parce qu'on se demande comment est-ce que tu peux ignorer pendant si longtemps que la guerre est terminée. C'est exactement ça, par exemple. Et surtout aussi qu'on se rend compte qu'en faisant des études sur ces gens-là, c'est beaucoup de cas par cas, en fait. C'est un peu difficile de trouver des tangentes en tous les cas, dans le fond. Donc, avant de passer sur la raison, on va se poser la question « qui sont les traîneurs? » Oui, c'est une bonne idée. En fait, c'est quand même très simple. En fait, il n'y a pas de profil typique de traîneurs. On parle que c'est des militaires et chacun avait ses raisons de ne pas retourner au Japon. En fait, on va remarquer qu'il y en a quelques-uns qui vont rester pour combattre les puissances coloniales occidentales. Donc, par exemple, beaucoup en Indochine, parmi les traîneurs qui restaient, c'est des militaires qui vont rejoindre les communistes de Ho Chi Minh et qui vont décider de combattre les Français et ensuite les Américains. Il y a des questions idéologiques, dans le sens que le Japon, dans sa propagande de la 10e Guerre mondiale, il clamait pour la libération des peuples asiatiques contre les colonisateurs occidentaux. Et beaucoup, mettons, juraient de cette idée-là. Mais il y en avait aussi pour quelques-uns, c'est encore plus simple, il y avait rendu, quand ça va être très longtemps qu'ils sont dans les colonies, dans le fond, qu'ils sont stationnés, je devrais dire, ils sont rendus avec des femmes et des enfants. Ils ne veulent juste plus les quitter. Oui, donc on est intégré un peu à cette communauté qui nous accueille. Exactement. Accueillé de force, disons. Oui, c'est ça. Donc, c'est un beau mot pour... Un bel éphémiste. C'est ça. Ailleurs en Asie aussi, il y a plusieurs autres traîneurs qui vont soit rester parce qu'ils ne crurent pas aux ordres de démobilisation. Par exemple, qui attendaient les messages de rapatriement, les messages de se rendre dans les bases américaines pour se rendre, et qui vont juste penser que c'est la propagande. Ils ne vont pas croire que la guerre est terminée. Ou encore aussi, on a quelques traîneurs qui ne vont juste jamais recevoir l'avis de rapatriement. Parce qu'ils sont trop bien cachés. Oui, entre autres parce qu'ils sont trop bien cachés. Ou aussi, comme je l'ai dit, il y a des multitudes d'îles dans le Pacifique. C'est vrai. Il y a des régiments, pas des régiments parce que c'est un peu trop gros, mais il y a des individus qui étaient stationnés dans ces îles-là et qui ont été coupés complètement de la communication par l'état-major et qui n'ont juste jamais reçu l'ordre. Oups! Donc, en fait, la grande majorité de ces traîneurs vont ainsi être retrouvés au courant des années 1940. On parle alors d'un groupe de complet de plusieurs dizaines de soldats. Donc, par exemple, le 1er janvier 1946, il y a 20 soldats japonais stationnés sur une île très éloignée des Philippines. Je pense que c'est carrément sur la pointe du pays. Et ils vont se rendre lorsqu'ils vont rencontrer, par pure inadvertance, un militaire américain qui faisait sa patrouille. Donc, le militaire faisait sa patrouille. Il va tomber sur 20 soldats japonais qui n'ont plus affaire à être là. Non! Là, il va réussir à leur communiquer que la guerre est terminée et les 20 japonais vont juste se rendre en bonne et due forme. Il était peut-être soulagé. Probablement! Probablement! Il était peut-être un peu content de retrouver un visage familier. Sinon, il y a aussi un autre cas un peu plus incongru, mais en mars 1947, il y a le lieutenant Eiga Yamaguchi qui va mener ses hommes vers une attaque contre des troupes américaines stationnée sur les îles de Peleliu. Donc, imaginez, vous mettez-vous dans la peau de ces Américains-là qui sont en stationnement et que tout d'un coup, il y a une gang de Japonais qui sortent de l'agent qu'on n'a pas retrouvés depuis la guerre et qui commencent à nous attaquer. Donc, durant l'attaque, ils vont réussir à contacter un émirale de l'armée japonaise pour qu'ils se rendent là. Ils vont se rendre là en prétextant que c'est un renfort pour les Japonais et ils vont les convaincre que la guerre va être terminée depuis longtemps. Une chance! Parce qu'ils ne croyaient pas que, même si on les approchait et qu'on leur disait que la guerre était terminée, ils ne croyaient pas les Américains. Non, pas du tout. En fait, avec le temps, naturellement, la présence des traîneurs va se rarifier. On va trouver beaucoup de groupes de traîneurs au fait des années 40, un peu au début des années 50, mais au fur et à mesure, ce sera surtout des cas isolés à partir des années 50 et 60. Et même rendus à l'orée des années 60, il semble que la majorité se sont soit retrouvés ou soit ils vont être carrément abattus par les forces locales. Parce que pour certains, oui, ils vont rester cachés, mais ils vont vouloir continuer la guerre, construire dans des guerrillas pour l'empereur. Donc ça devient des gens dangereux pour les populations locales? Oui, dangereux et malgré eux. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'on arrive un peu sur le cas des derniers traîneurs qui vont surtout sortir au courant des années 70. Donc je vais vous présenter trois cas particuliers et là-dessus, on pourrait commencer avec l'avant-dernier traîneur. Je tiens à dire les années 70, c'est quand même très longtemps après. On est rendus vraiment loin. Comme j'ai dit, j'ai fait des recherches pour trouver des traîneurs dans les années 50 et 60 et la majorité, souvent, ce qui se passait par exemple, c'est qu'on trouvait leurs cadavres au courant des années 60. Donc on trouvait leurs camps, les caves où ils les abritaient. On trouvait aussi carrément leurs cadavres parce qu'ils restaient décédés. Il y a quelques cas qu'on retrouvait au cours des années 60, mais vraiment isolés. Comme j'ai dit, il y avait juste 200 traîneurs sur toute l'Asie au complet. C'est ça. Donc le fait qu'on en retrouve encore dans l'Asie 70, c'est quelque chose en particulier. Oui, c'est complètement... Donc, avant-avant-dernier. Avant-avant-dernier, son nom, c'est Soichi Yokoi. Il va survivre à la terrible bataille de Guam, qui est une bataille particulièrement meurtrière, et il va rester caché avec d'autres camarades. Les camarades et lui vont éventuellement se séparer et aller chacun dans leur chemin, mais selon Yokoi, ils auraient continué à communiquer ensemble et à se rencontrer périodiquement jusqu'au milieu des années 60, où la majorité, c'était trois personnes en total, les deux autres vont décéder durant une ondation. Oups! Il est laissant seul. Oui. Pauve-tu. Seul au monde. Et Yokoi va être retrouvé par hasard en 1972 par des randonneurs, puis il va expliquer après être... Parce que bon... En fait, quand il a été retrouvé par des randonneurs, Yokoi avait encore un peu à l'idée de se battre jusqu'à la fin. Donc, il a attaqué les randonneurs. On parle d'un monsieur dans ses centaines qui a vécu toute sa vie de la cueillette, puis de la chasse. Donc, il était extrêmement maigre, puis ça n'a pas été très visible de le maîtriser. Et quand il a été maîtrisé, il a été mis en contact avec la police, avec les autorités, puis c'est là qu'il va expliquer qu'il savait depuis au moins 1952 que la guerre était terminée, mais qu'il préférait vivre seul dans une cave plutôt que de retourner chez lui, étant donné qu'il trouvait cela discracieux de revenir au Japon en vie. Ah, parce que c'est comme le code d'honneur, encore une fois, là. Exactement, mais oui. Et encore, en fait, lors de son impatrimat, il aurait d'ailleurs déclaré aux médias, et je cite, « C'est avec beaucoup d'embarras que je m'en retourne. » Et pour l'anecdote encore, ce genre de phrase-là, apparemment, est devenu un dicton assez célèbre au Japon. Ça signifie un peu quand quelqu'un met tellement d'efforts vers un projet, mais qui, ultimement, échoue. La guerre de les traîneurs, c'est un cas extrêmement célèbre. Il va vraiment exemplifier la figure du traîneur. C'est un cas que tout le monde connaît. Quand je parle de ma chronique, c'est toujours le monsieur qui ressort tout le temps. C'est Hilo Onoda. Donc, pour faire la petite histoire, Onoda et trois autres camarades auraient été stationnés sur une île des Philippines lorsque les Américains vont débarquer. La totalité de son lutter est ainsi, soit complètement anéantie par des attaques suicides où elle est faite prisonnière. Les quatre hommes vont être foncièrement les seuls japonais encore sur l'île et ils vont continuer leur combat durant plusieurs décennies au nom de l'empereur. Carrément, ils continuent le combat. Exactement. En fait, ils auraient trouvé des pamphlans en 1945 qui vont annoncer la fin de la guerre, mais les hommes vont déterminer que, encore une fois, que c'est seulement de la propagande américaine pour les forces à se rendre. En 1950, il y a un premier qui va décider de se rendre. Il n'y a pas de raison que j'ai trouvé pourquoi il va décider de se rendre. Peut-être cinq ans... L'étané. Probablement. Je ne le blâme pas du tout, non plus. Mais les trois autres vont continuer à régulièrement affronter les forces locales, donc la police philippine ou encore des soldats stationnés ou juste carrément des paysans, et à voler des biens aux villages environnants. Ça va être durant ces échanges de coups de feu que les deux autres camarades de Onoda vont décider. Il y en aura un premier qui va mourir en 1954 après avoir attaqué des pêcheurs philippins pour voler de la nourriture. Et finalement, le deuxième va décéder en 1972. Il va être abattu par la police après que les deux militaires, dans le fond, Onoda et son camarade vont mettre feu à un champ tenu par des paysans et encore une fois en continuation de leur tactique de guérilion. C'est seulement en 1974 qu'Onoda est retrouvé par un étudiant japonais, Nohiyo Suzuki. C'est fou. Et Suzuki, je vais le mentionner brièvement, c'est lui aussi une personne un peu particulière. une personne un peu excentrique parce qu'en voulant parcourir le monde pour trouver, et je cite, il faisait le tour du monde pour trouver le lieutenant Onoda, l'abominable homme des neiges et un panda. Donc, dans cet ordre-là en plus. Donc, après quatre jours de recherche, Suzuki va retrouver Onoda puis les deux hommes vont devenir rapidement amis. L'étudiant que le militaire va décrire comme un hippie va lui demander pourquoi il ne se rend pas et selon qu'Onoda lui avoue que seul son officier supérieur durant la guerre peut lui donner cet ordre. Et ce sera chose faite, en fait son supérieur qui était longtemps à la retraite puis qui s'est rendu un vieux monsieur qui travaillait dans une bibliothèque ou dans une librairie. Changement de carrière. Changement de carrière totale. Va être amené aux Philippines et va ordonner formellement à Onoda de rendre les armes. Et c'est là qu'on voit un peu ma photo de la publicité. Onoda qui est un vieux monsieur tout maigre avec ses vêtements carrément rapiécés, son sabre encore à la taille et il y aura des photos où est-ce qu'il va vraiment donner dans une cérémonie très solennelle redonner son sabre au gouvernement philippin qui semble très pressé de le voir partir. Oui, je pense qu'après des décennies de harcèlement, ils sont comme bons. Des bavards. C'est le côté un peu controversé de Onoda. Apparemment, à son compte, il aurait peut-être tué une trentaine de civils et de militaires et de policiers durant sa guérilla. Le gouvernement philippin va être très, disons, très complaisant sur leur pardon en disant, bon, il y avait des, disons, des conditions particulières, exactement. Je perdais un peu mes mots. Mais vraiment, bon, Onoda va retourner au Japon. Il va être vraiment acclamé comme un héros. On est rendu dans les années qui sont édites. Je n'ai déjà fait référence dans d'autres chroniques, mais à ce moment-là, les tensions politiques au Japon sont extrêmement fortes. La gauche et la droite sont complètement en train de s'affronter. Et pour la droite japonaise, un héros comme Onoda, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment le symbole de la force japonaise du nationalisme japonais où seul contre tous il va construire son combat pour la gloire du Japon, pour le meilleur et pour le pire. Super. Et finalement, j'en reviens. Bien super. Je ne sais pas si c'est un symbole de la droite. En tout cas, je ne sais pas. Un symbole de la droite et je vais même y aller. C'est vraiment un symbole aussi de l'extrême droite. Onoda n'était pas juste un nationalisme. Pas super. Jusqu'à la fin de sa vie au courant des années 80, en fait, Onoda va beaucoup s'associer à des mouvements d'extrême droite japonais pour vouloir restituer la figure de l'empereur, pour avoir une militarisation du Japon et ainsi de suite. Peu surprenant, mais peu glorieux. Voilà. Et sinon, on en vient finalement au dernier traîneur japonais qu'on a retrouvé officiellement. Oui, qui est-ce? Et c'est de la figure qu'on n'entend quasiment pas beaucoup parler. Et d'ailleurs, qu'Onoda prend littéralement toute la place. C'est Atun Palalin de son nom japonais, Telluo Nakamura. Donc, on remarque que son nom est différent. Palalin, en fait, est un autochtone taiwanais qui s'est enrôlé dans l'armée japonaise. Ce qu'on appelle communément un volontaire de Takazago, qui est d'ailleurs aussi un excellent album de black metal. Je fais la référence. Mais bon, Palalin, en fait, aurait été stationné sur une des îles indonésiennes et il serait resté là-bas des années après la guerre. Et beaucoup moins mouvementé qu'Onoda, en fait, Palalin, je veux dire, aurait d'avoir vécu avec plusieurs autres traîneurs, possiblement d'autres autochtones comme lui, mais je n'ai pas trouvé la source là-dessus. Et à un moment, en fait, en 1956, il aurait quitté ce groupe de traîneurs-là et renoncé officiellement au service militaire pour plutôt aller établir son camp un peu plus loin sur l'île. Éventuellement, les traîneurs vont être trouvés quelques temps après, mais Palalin va rester caché jusqu'en 1975. Wow! Et lorsqu'il va dire aux médias, lorsque les médias vont lui demander pourquoi il aurait quitté ce groupe de traîneurs-là, il va clamer qu'ils auraient essayé de le tuer. Donc, il y aurait peut-être des tensions qui se passaient. Bref, c'est un peu nébuleux, son expérience. Fait que c'est beaucoup moins violent. C'est quelqu'un qu'on dirait qui s'est isolé pour vivre une vie en autarcie plus que continuer vraiment un combat idéologique. Ben, exactement, en fait. Puis, tout comme Yokoi, Palalin serait vraisemblablement caché durant de nombreuses années sans vraiment déranger les habitants locaux. Les locaux savaient qu'il y avait des Japonais, j'appelle entre guillemets, étant donné que c'était pas vraiment son origine ethnique, mais il n'aurait jamais essayé de faire la guerre ou de les harceler ou quoi que ce soit. Et il vivait dans un mode de vie qui ressemblait beaucoup à sa communauté à Taïwan. Donc, il vivait de la pêche, il vivait de la cueillette, de la chasse, puis il vivait vraiment comme tu as dit, en autarcie. Et, en fait, contrairement aux autres soldats japonais, Palalin n'avait pas non plus de sentiment de honte envers son service militaire qu'il aurait abandonné ou envers quoi... Il ne sentait pas d'avoir du devoir sur l'empereur. Je pense qu'honnêtement, il a juste déserté. Puis, la fin de la guerre ou pas, ou quoi que ce soit, ça le dérangeait pas plus que ça. Donc, il va être retrouvé en 1975 par des autorités indonésiennes. Ils vont le ramener à Taïwan. À Taïwan, je fais une mini-parenthèse, mais c'est rendu tout dans le changement de régime. C'est le gouvernement de Chiang Kai-shek qui est en place, qui est une dictation militaire et ainsi de suite, qui brime les droits des Autochtones là-bas. Donc, Palalin va découvrir qu'il y avait un nom chinois qui va être... Hum! ... ramené en Taïwanais. Il y en a trois, c'est ça. Puis, finalement, quelques mois plus tard, il va décéder d'un cancer. Pour les traîneurs, comme je l'ai dit, on sait que Palalin, c'était le dernier. Il y aurait des rumeurs qui auraient persisté jusque dans les années 80 comme quoi il y aurait d'autres traîneurs, mais il y a eu des recherches qui ont été faites par après, mais on n'a pas trouvé de traces plus que ça. Des fois, comme je l'ai dit, on trouvait des camps, on trouvait un peu, bon, peut-être des trucs comme ça. Mais à part de ça, non. Il y a encore des rumeurs jusque dans les années 90 comme quoi il y aurait encore des traîneurs japonais, mais rendu là, c'est reprendu des personnes âgées et pour plusieurs, on pense plutôt que c'est des légendes urbaines qui ont été établies par les villageois autour de ces îles-là pour attirer des touristes. Ah, voilà. Et là-dessus, je vais m'arrêter. Merci Magali de m'avoir accueilli. Bien, merci à toi, Julien, de nous avoir fait découvrir ce... Bon, je sais que tu dis que ce n'est pas un phénomène, mais je vais employer ce terme, ce phénomène fascinant des traîneurs. J'en serais pas outré. Bon, parfait. Et pour une deuxième, une autre chronique sur la Deuxième Guerre mondiale en Asie, vous pouvez aller écouter une chronique de Julien, une autre, qui a été présentée le 30 octobre 2020 sur les prisonniers occidentaux internés sur ce continent durant ce conflit. Et nous, on va aller se quitter pour une petite pause musicale. Restez à l'écoute après la pause. D'ailleurs, Charles, qu'est-ce que tu nous fais écouter? Je nous fais écouter Feel Alive de BPR. I keep waiting for the sun I just can't feel I've been blinded by the lightning that is love I keep waiting for the sun to rise I've been waiting on a love that's hard to find If I look for long enough you will be mine I've been waiting for the lightning that is love Feel Alive Feel Alive Feel Alive Feel Alive Feel Alive Sous-titrage ST' 501 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 Ou encore le Fania All-Stars emmené par Célia Cruz et Ray Barreto. Fania All-Stars, je vous explique très brièvement ce que c'est en fait. C'est un label de musique basé à New York dont les artistes sont pour la plupart issus de l'immigration porto-ricaine et qui propose une musique hybride ou une synthèse en tout cas entre la soul américaine et la salsa latine qui s'appelle le Boogaloo. Et le label propose une formule All-Stars de ces artistes sur scène où en fait toutes les grandes vedettes du label vont se produire en même temps sur scène. C'est ce qui va se passer à Kinshasa donc en 1974 et ça a fait l'objet de la diffusion d'un disque sorti sous le titre de Fania All-Stars Live in Africa. Donc j'invite les auditeurs qui seraient intéressés à découvrir ce que propose la Fania d'aller découvrir ce disque-là. Oui, pourquoi pas. Côté africain, les plus grandes stars du continent sont à Kinshasa avec notamment Manu Di Bango et Myriam Makeba qui étaient tous deux déjà présents au Festival panafricain d'Alger en 1969. Ah c'est ça ! Nos fidèles auditeurs se rappelleront d'ailleurs sûrement qu'on a déjà parlé de Myriam Makeba dans les deux précédentes chroniques puisque celle-ci avait refusé de se produire au Festival de Dakar en 1966 justement et qu'elle avait à l'inverse triomphé à Alger en 1969 en chantant en arabe l'un des grands hymnes de la révolution algérienne devant un public en viesse. Présent également à Kinshasa en ce mois de septembre 1974, la superstar de la musique congolaise qui est Magali. Franco ! Franco accompagné de son célèbre orchestre le TP OK Jazz pour tout puissant orchestre Kinshasa Jazz. Je vous propose qu'on prenne juste un petit instant pour présenter Franco mais aussi et surtout la musique dont il est considéré comme le maître à savoir la rumba congolaise qui est la musique populaire congolaise par excellence. En fait c'est un dérivé, elle descend de la rumba cubaine qui est arrivée en Afrique dès les années 1930 en fait par un jeu de communication assez intéressant entre monde caribéen et africain. Et elle va rencontrer en fait un grand succès en Afrique et notamment au Congo où au fil du temps et progressivement les artistes locaux vont se l'approprier jusqu'à en formuler une version singulière et puis toute africaine. La rumba congolaise dont Franco est considéré comme l'un des plus grands artistes si ce n'est le plus grand artiste. Pour bien comprendre la popularité dont il jouit dans le pays, lorsqu'il va décéder en 1989, le Congo décrète 4 jours de deuil national. 4 ! C'est incroyable ! 4 jours de deuil national pour le décès d'un artiste. Et en 2015, on érige une statue à son effigie en plein centre-ville de Kinshasa. Donc c'est un véritable héros. Je pense que c'est vraiment l'un des grands artistes qui a fait aussi rayonner le Congo à l'étranger parce que c'est vraiment un artiste international. Et puis ce que je vous propose moi une fois de plus dans le cadre de ces chroniques consacrées à l'histoire culturelle, c'est qu'on écoute un court extrait justement de la prestation de Franco au Festival Zaire 74. Excellent ! Charles, c'est à toi ! Sous-titrage ST' 501 Bon, je dansais moi ! Écoute, je t'en prie Magali, j'ai pas osé, je suis resté un petit peu concentré pour pas perdre le fil de ma chronique. Donc si, comme on vient de le voir, le Festival Zaire 74 a été un incroyable succès, il en a été de même, bien évidemment, pour le Rumble in the Jungle, puisqu'il est probablement l'un des combats de boxe les plus célèbres de l'histoire, si ce n'est, je pense, le combat le plus célèbre de l'histoire. Comme pour le Festival, donc ce sont 80 000 spectateurs, dont la moitié étrangers, là on a des chiffres, donc on a 80 000 étrangers, qui sont à Kinshasa, présents dans le stade Tata Raphaël pour assister au match. 50 millions sont derrière leur téléviseur pour le regarder en direct, et on estime entre 300 et 500 millions de personnes qui vont le regarder en différé dans les jours qui suivent. Dans la presse internationale, on va pouvoir lire des titres tels que, je vous cite, « Grâce au président Mobutu, Kinshasa devient pour un moment la capitale du monde entier ». Donc Paris réussit malgré tout pour Mobutu, qui arrive à faire que les yeux du monde soient braqués sur le Zaire et Kinshasa, le temps de ce match et du Festival Zaire 74. Puis le succès incroyable du match tient autant à la nature de ce combat qu'à la personne, en fait, de Mohamed Ali. Oui, un personnage, véritablement. Un personnage qui plus est dans le cadre de son voyage au Congo. Et pour lui, en fait, c'est ça plus qu'un simple match de boxe. Il y a derrière son voyage aux Aïrs l'idée d'un retour vers sa terre d'origine. Il va s'inspirer des idées de Marcus Garvey ou même Webb Dubois, auxquelles il va faire référence. Et Ali va vraiment revendiquer son appartenance à l'Afrique. Il adopte les tenues locales et puis va défiler en pagne imprimée en wax dans les rues de Kinshasa, aux côtés des jeunes de la ville. Wow ! Pour se rapprocher encore un petit peu plus d'eux, il va apprendre, en fait, quelques mots en Lingala, qui est la langue locale. Et les Zahirois vont véritablement adopter Ali. Il devient leur champion et puis on va assister à des scènes de foule en liesse qui vont scander dans les rues la célèbre formule Ali Boumayé, qui, en fait, signifie littéralement Ali, tue-le en Lingala. Rien de moins. Oui, c'est légèrement bien. Oui, c'est ça. On comprend pour qui prend partie le public de Kinshasa, le public Zahirois. Le match se tient à 4h du matin, dans la nuit du 29 au 30 octobre, pour pouvoir être diffusé en direct à la télé américaine à 22h. C'est ça. Ça fait heure un peu tardif pour le match de boxe. Le reste, je serais tenté de dire, appartient à l'histoire. À 32 ans, Mohamed Ali, en fait, que l'on disait sur le déclin et que personne ne donnait vainqueur, l'emporte et reprend le titre de champion du monde à 4man. Si ce combat est le grand triomphe de la carrière de Mohamed Ali, le festival Zahir 74 et le Rumble in the Jungle sont surtout l'une des très grandes réussites du président Mobutu. À travers ces deux événements, il parvient à redonner une véritable fierté nationale au peuple congolais, tout en faisant une promotion internationale d'une Afrique moderne et dynamique. Il nous donne ici la preuve qu'au-delà des seules considérations culturelles, la musique, tout comme le sport, peuvent se révéler de puissants instruments au service du pouvoir politique. Ça, c'est clair. Quel événement incroyable. Merci, Clément, pour cette chronique vraiment fascinante. Et pour une autre chronique un peu semblable, je vous propose d'aller écouter la chronique d'Étienne Lapointe du 9 septembre 2016. Et oui, le tout premier épisode d'Histoire de passer le temps. C'est ça, c'est loin. Oui, ça fait longtemps qu'il faisait le lien entre le sport et la question raciale. Donc, encore peut-être un petit lien avec la chronique d'aujourd'hui. Et c'est malheureusement ce qui conclut notre émission. Je tiens à remercier Julien, Robert, Clément, nos précieux collaborateurs et bien sûr, Charles à la régie. Un grand merci à Charles. Bien sûr. Et vous aussi, chers auditeurs et auditrices, sans qui notre travail n'aurait aucun sens. Et pour nous écouter, comme d'habitude, vous pouvez vous brancher sur choc.ca les vendredis 16h ou nous écouter en direct de notre page Facebook. Bien sûr, vous pouvez rattraper tous nos épisodes en balado-diffusion sur le site de Choc, mais sur toutes vos plateformes préférées, en fait. C'était Magali Lagumalté à l'animation. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et même que pour la célébrer, Charles nous a préparé une petite musique de sortie. Un ami d'Histoire de passer le temps, je crois. Oui, c'est ça. En fait, pendant que nous autres, on va désinfecter le local, on va écouter Adieu de Ciel, qui, en fait, elle vient juste de lancer ce single. Donc, je nous laisse là-dessus. La retardure et le silence perturbent Je me suis oubliée Pour vous la croix, pour moi le fardeau, le poids Crouler sous vos idéaux Trop longtemps j'ai dû m'y conformer Je croyais que vous vouliez mon père Vous vouliez dominer mon destin Trop souvent j'ai voulu m'en libérer Je croyais que je n'en valais rien Vous vouliez contrôler mon chemin Et l'air Quand mon règne est à mes pieds Je ne peux l'encerai pas bien triné Ma volonté s'a réalisé J'ai juré que mon règne vienne Tous les bras Tous les bras